Sur 24 équipes retenues pour la Coupe d'Afrique des Nations, deux sélections ont déjà leur ticket pour les huitièmes de finale. Il s'agit du Cap Vert et du Sénégal. Hommage rendu à deux généraux des forces armées de Côte d'Ivoire. Ongry Julien et Assamoua Giezou font valoir leur droit à la retraite. De nouvelles bouteilles de gaz sur le marché ivoirien. April Buta Gaz a déjà commercialisé dans la région du Lodibois, plus précisément à Divo. Voici pour les titres. Bienvenue dans ce 7 minutes. Jean-Louis Gasset peut compter sur Simon Adingra et Sébastien Aller pour affronter l'équipe de la Guinée équatoriale. Le match se joue ce lundi à 17h GMT au stade Alassane Ouattara de Bimpe. Tout le monde parle d'Aller. Je veux rajouter Simon Adingra. Parce que Simon Adingra n'est pas un joueur neutre. C'est un joueur créatif qui triple beaucoup et qui marque des buts. Donc Aller, oui. Mais on avait deux blessés avant le début de cette canne. C'était ces deux joueurs. Et là, les deux seront dans le groupe. Absents lors des deux dernières sortires de la sélection ivoirienne pour blessure, Sébastien Aller et Simon Adingra sont enfin de retour. Les éléphants doivent impérativement gagner pour passer au prochain tour. Un nul pourrait également faire l'affaire. Alors qu'elles étaient 24 au coup d'envoi de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, ces équipes devront poursuivre la compétition en abordant les huitièmes de finale. Le Cap Vert est la première équipe à s'être qualifiée. Vainqueur de ces deux premiers matchs, successivement contre le Ghana 2 buts à 1 et le Mozambique 3 buts à 0. La sélection emmenée par Boubista s'est emparée vendredi 19 janvier du premier ticket pour les huitièmes de finale. Le Sénégal est aussi qualifié pour le deuxième tour. Champion en titre, les Lyons de la Teranga ont terrassé le Cameroun 3 buts à 1. En cas de première place du groupe C, le Sénégal jouera son huitième de finale face à un troisième de poule le 29 janvier à 21h. Les cadres de l'intérieur du pays se mobilisent pour assurer à leur population de vivre une bonne canne. À Biankouma, la députée Mireille Gueye a initié un village canne. Objectif, permettre aux habitants de suivre la compétition dans les conditions optimales possibles. C'est parce que ça fait la deuxième fois qu'on va jouer la canne en Côte d'Ivoire. Et je sais que mes parents ne pourront pas partir à Abidjan pour suivre les matchs. Et j'ai voulu vraiment les aider à regarder les matchs dans le village. Que chacun organise son village canne. Et comme ça, ça donne de l'ambiance avec les papas, les jeunes et tout le monde. En marge des matchs suivis ensemble, les villages de Biankouma ont bénéficié de 40 postes téléviseurs et 40 abonnements canals. Les femmes de la localité ont également échangé autour des questions liées à leur autonomisation. Une revue des troupes, un salut aux couleurs. Voici les derniers actes posés par les généraux Ndri Julien et Assa Mwagiezou. Le vendredi 19 janvier, à la place d'armes Ouattara Tomadakin de l'état-major général des armées à Abidjan Plateau, ses officiers généraux ont définitivement rangé leurs armes. Que les vents de la bonne fortune vous soient favorables, mes estimés frères d'armes. Merci pour ces années de dévouement et de service. Vous pouvez partir la tête haute avec le sentiment du démoire accompli. Le général de division Kwame Ndri Julien et le général de brigade Assa Mwagiezou totalisent 40 années de service actifs dans l'armée ivoirienne. Au moment où ils font valoir leur droit à la retraite, ils expriment leur gratitude envers l'institution qui leur rend hommage. Nous voudrions rendre hommage aux différents chefs suprêmes des armées de notre pays, sous lesquels nous avons servi. Notamment leurs excellences, ceux Félix Oufouet Bouani, Henri Conant-Bédier, Robert Gueye, mais également ceux encore en vie. Et pour qui nous souhaitons longue vie, j'ai nommé leurs excellences Laurent Koudouk-Babou et Alassane Ouattara. Tous, sans exception, ont marqué notre parcours et c'est une grâce d'avoir servi sous chacun d'entre eux et d'avoir pu exercer notre métier de façon professionnelle. Jusqu'à sa retraite, le général de division Kwame Ndri Julien était le chef d'état-major général des armées adjoints, un poste qu'il a occupé de 2018 à 2023. Le général de brigade Asamoa Yezou, quant à lui, était le directeur général des affaires logistiques et techniques au ministère d'État, ministère de la Défense et conseiller sécurité à Côte d'Ivoire Énergie depuis octobre 2022. Le marché du gaz butane s'agrandit en Côte d'Ivoire. Ouverte à Divo, dans la région du Lot d'Ivoire, la première station-service de April Oil à Côte d'Ivoire a officiellement présenté son produit April Butagaz. Conditionné en bouteilles de 6 et 12 kg, April Butagaz devrait faciliter l'accès du gaz aux ménages, aux hôtels et aux restaurants. On sait que dans la région, il y a beaucoup de potentiel, de potentialité plutôt, donc c'est ce qui a motivé le choix de cette région-là, comme je l'ai dit. Et pour le gaz aussi, nous avons beaucoup de produits de gaz butane qui ont été constatés ici. C'est ce qui a motivé le choix de cette région pour le lancement de toutes nos activités. Une remise de dons de bouteilles de gaz B6 et de bons de rechargement a été faite à plusieurs associations de femmes, ainsi que certains récipiendaires du village sur les rails. Je dis merci à Gaz, à Noy, de nous avoir offre le gaz. Merci beaucoup, on nous remercie tous les gens des rails, rails, pour nous insister, pour venir charger tous les gaz. Je dis merci de tout le temps, des cannes, merci. Je suis fier même de donner le terrain à la station, ça fait le développement du village. Le développement pour mes enfants qui doivent travailler dans cette station, c'est ce qui est important pour moi. C'est avec la fierté, j'ai cédé le terrain. Le groupe April Oil est également implanté au Burkina Faso, en Guinée-Bissau, au Niger et au Togo. C'est la fin de ce 7 minutes, merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur cette info et sur cette info.ci. Générique Générique Générique